Le Zoom éco, bonjour Axel Letarlet. Bonjour Maxime. Nouvelle hausse du chômage en mars, on l'a dit, la France compte 15 000 chômeurs de plus, on a passé le cap des 3 millions et demi. Axel, pourquoi la reprise économique ne crée-t-elle pas plus d'emplois ? Alors d'abord parce que l'emploi est une donnée en retard, il faut toujours un certain temps entre le moment où l'activité commence à repartir et le moment où le patron se décide à embaucher. Et puis l'autre raison, c'est que cette reprise est insuffisante. Vous savez, on parle de 1% de croissance cette année, mais on sait qu'il faut 1,5% de croissance minimum pour que le chômage commence à reculer. D'où vient ce chiffre d'ailleurs, 1,5% ? Alors justement, c'est très intéressant parce qu'il vient du fait, en partie, que chaque année, vous avez plus de 700 000 jeunes. Donc c'est une clash d'âge qui arrive sur le marché du travail, mais à l'inverse, vous n'avez que 650 000 départs en retraite. Vous voyez, c'est le piège de la démographie. C'est-à-dire qu'en France, on a beaucoup de jeunes qui arrivent, mais peu de seniors qui partent à la retraite. Mais justement, les choses sont en train de changer. Et dans le bon sens, c'est ce que montre un rapport qui a été publié hier par France Stratégie. C'est un club de réflexion rattaché au ministère du Travail. Et ce rapport très intéressant montre que les enfants du baby-boom, qui sont nés après-guerre et qui ont commencé à travailler dans les années 70, eh bien cette génération va maintenant massivement partir à la retraite. Donc d'ici 2022, nous dit ce rapport, avec tous ces départs à la retraite, il faudra chaque année environ 800 000 nouveaux arrivants sur le marché du travail. Donc vous voyez, 800 000 besoins, vous pouvez intégralement embaucher tous les jeunes qui arrivent, plus embaucher des chômeurs. Donc c'est aussi simple que ça, du fait de la démographie, le chômage va baisser ? Alors malheureusement non, c'est plus compliqué, parce que ce n'est pas un pour un. Il y a certains emplois qui disparaissent et qui ne sont jamais remplacés. Je ne sais pas, des emplois de bibliothécaire ou de secrétaire. En revanche, on va manquer, et c'est déjà le cas, on manque de certaines compétences, on manque d'ingénieurs, de techniciens en informatique, d'où l'importance des filières d'ailleurs. Et puis il y a d'énormes gisements dans des secteurs qui peinent à embaucher. Alors nous dit ce rapport, on aura besoin ainsi d'ici 2022, de près de 400 000 agents d'entretien, 300 000 aides à domicile, mais aussi 300 000 enseignants pour faire la classe dans les écoles, vous voyez. Donc tous ces emplois, il va falloir les pourvoir, d'où la nécessité de valoriser ces filières, de les soutenir, les filières sous tension, de mettre l'accent sur la formation, si on veut retrouver prospérité et plein emploi. Prospérité et plein emploi. Merci Axel Letarlay, c'était le Zoom Echo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada